Je suis petit-fils de déporté, je suis neveu de déporté. La seule satisfaction, source de satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est que ma mère ne soit plus là pour voir ça. J'avais déjà prononcé cette phrase-là, d'ailleurs, je me rappelle maintenant. Il y a eu quelques mois où il y avait eu une vague d'antisémitisme en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait trouvé des croix gammées sur les portraits de Simone Veil, une croix gammée dans un magasin de bagels dans l'île Saint-Louis, des croix gammées dans un cimetière, sur les tombes dans un cimetière juif. Et là, ce qui s'est passé, c'est tellement une horreur. Vous voyez, la création d'Israël, je ne vais pas être long, mais la création d'Israël, 48, quelques mois après ma naissance, qu'est-ce que c'était ça ? Quel est le mot qui peut symboliser ce que représentait cette création de l'État d'Israël, pour moi, pour avoir parlé avec des anciens déportés survivants et des fils et filles de déportés ? C'est le mot « enfin ». Enfin, on a une terre. Enfin, on va pouvoir vivre en paix. Enfin, on ne va plus avoir peur. On ne va plus avoir besoin de fuir. On ne va plus avoir besoin d'être... Oui, de craindre et de fuir la mort. On ne va plus vivre en paix sur tout ça. On ne va plus vouloir nous tuer. On va être protégé. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Ce mot, enfin, bien sûr, depuis l'État d'Israël. C'est dommage qu'au départ, ça aurait été bien, la partition, comme l'avait décidé l'ONU. Un État palestinien, un État israélien, on vit en paix, en bon voisin. Et depuis, évidemment, l'État d'Israël a toujours été en guerre. Mais là, ce qui s'est passé, ça dépasse. Ce n'est plus un conflit, là, c'est un pogrom. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait se ramasse. Que certaines personnes en France n'osent même pas prononcer le mot terroriste pour les désigner, et même, alors là, tout le monde en a parlé, mais quelle honte ! C'est une personne qui a osé dire que c'était un mouvement de résistance. Mais vraiment, stop ! Il y a des gens qui devraient arrêter de parler, franchement. Parce que c'est un manque de respect pour les victimes. C'est terrible, vous voyez ? Moi, ça me déchire, cette chose-là. Ça me déchire parce que, comment vous dire ? Moi, je souffre, mais dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, de la douleur de l'innocence. Je pleure autant pour un enfant palestinien qu'on tue que pour un enfant israélien qu'on tue, que pour un enfant de migrants qui se noient en Méditerranée. Mais là, vous voyez, les Palestiniens sont eux-mêmes des victimes de ce ramasse. Donc c'est terrible, parce que quand est-ce que ça va finir ? Moi, vous savez, ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'il y a une victoire. Qui gagne là-dedans, dans cette histoire ? La haine. La haine, elle est victorieuse. Vous vous rendez compte avec quoi ils vont grandir, les mômes ? Les mômes palestiniens ? Les mômes israéliens, avec quoi ils vont grandir ? Dans leur corps, dans leur âme ? C'est pas possible, il faut s'en sortir. Moi, je rêve, depuis ce 7 octobre, je prie, pour qu'enfin puisse s'incarner sur cette planète qui est si belle, la vraie, la vraie fraternité. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Merci d'en avoir parlé ce matin sur Europe 1. Michel Jonas, c'est bien. Et on va quand même parler un peu de musique. Dans un instant, on se retrouve dans deux minutes sur Europe 1. A tout de suite.